Bonjour, décidément, cette élection présidentielle à 45 jours du premier tour est celle d'une décomposition politique, d'une macération, d'un pourrissement. Le Front National est aux portes du pouvoir. L'extrême droite peut gagner la prochaine élection présidentielle. Et dans le même temps, la droite montre un visage très inquiétant. Un cap a été franchi ce week-end. On le voit dans le rassemblement du Trocadéro et sa préparation, dans un climat quasi-factieux, où il y a des attaques visant la justice et les magistrats, les médias et les journalistes. François Fillon, qui aujourd'hui s'avance seul face au peuple, pour reprendre son expression, prend en otage sa famille politique. C'est la Ve République et son piège présidentiel qui se referment. Il sait pouvoir compter de l'aveu même d'Alain Juppé sur un électorat radicalisé. Et il fait en sorte que cet électorat ne parte pas vers le Front National. Il faut dire et redire les dangers extrêmes de cette situation. Et puis, ce que nous mesurons, ce qui est le dégoût que tout cela provoque, les colères, les ressentiments, peuvent nourrir le Front National, mais aussi Emmanuel Macron, qui, dans cette décomposition politique, a aussi un rôle important. C'est pourquoi, dans un tel climat, il ne faut pas lâcher sur des propositions très fortes. À la veille du 8 mars, nous proposons, par exemple, une 6e République féministe, avec des politiques ambitieuses pour l'égalité femmes-hommes, avec des moyens pour la lutte contre toutes les violences faites aux femmes. C'est, par exemple, aujourd'hui le plus petit budget de l'État, alors qu'il faut des moyens financiers. L'argent existe pour le développement humain. Et la situation faite aux femmes est un indicateur puissant de l'État, de nos sociétés, n'en déplaise aux manifestants du Trocadéro. Les luttes que nous soutenons sont porteuses d'espoir. C'est le cas aujourd'hui, avec une forte journée de mobilisation des métiers de la santé, de l'action sociale élargie à d'autres secteurs de la fonction publique. Mais je pense aussi à ce qui se passe dans les aéroports, ou encore à Pôle emploi, dans des territoires où il y a la défense des bureaux de poste. Je pense aussi, c'est un petit clin d'œil local, à ces locataires à Pau, l'immeuble ISAB, à aller voir sur Internet leur bataille, qui luttent contre la destruction pure et simple de leurs logements sociaux. Pour barrer la route à l'extrême droite, à Fillon et Macron, il nous faut à la fois les luttes et la perspective de progrès pour une gauche du courage et de la transformation sociale. Pour barrer la route à l'extrême droite,